Bienvenue sur le résumé de la 80e édition du Giro del Veneto, le tour de Vénécie qui revient au calendrier UCI après 11 ans d'absence. 168,8 km sur cette course italienne qui se dispute tort. Au nord-est de l'Italie avec 4 difficultés, avec notamment les 3 dernières qui vont permettre normalement une sélection parmi les prétendants à la victoire. Tout d'abord une échappée matinale de 8 coureurs puis de 4, puisque Davide Baiz, Deolo, Bellivacqua de la formation Vinizabu, Garavaglia de la World Service et Matteo Zurlot de l'Oromobile Fiore ont distancé Baseggio, Greddente, Pacek et Salvietti. Malheureusement, comme sur ce type de course où notamment les formations Astana et UAE ont décidé de rouler derrière, et bien les hommes de tête ont été repris à 43 km de l'arrivée. Et ensuite, c'est la fameuse accumulation des 3 petites côtes avant les 20 derniers kilomètres tout plats en direction de Padova, avec la montée du Bivio Fiorine de kilomètres 306,3%, Castuel Novo, 1400 m à 6% et la dernière Hirokoro, 1600 m à 9% au Hirschi. Et Lutsenko ont réussi à se détacher. Malheureusement pour le Suisse de la formation UAE, il va chuter dans la dernière descente du parcours et Lutsenko va être repris par Tulette, Fortunato, Meurice, Restrepo, Colioni, Covi, Rota, Velasco, etc. Derrière, on a un groupe de chasse avec notamment l'équipe nationale d'Italie pour Alberto Dainese, le sprinter italien, et on a un regroupement à 14 km de l'arrivée. Par la suite, on va encore avoir des attaques dans ce final tout plat. On voit ici un groupe avec Diego Ulyssi, il va être repris, et c'est à plus de 5 km de l'arrivée qu'un trio va se former avec Restrepo, le Colombien, Sandro Meurice, le belge de l'Alpecine Fénix, et Matteo Trentin, deuxième de la Coppa Agostoni en début de semaine. Et ce trio va résister, il va pouvoir se disputer au sprint la victoire sur cette semi-classique italienne. On voit que c'est Matteo Trentin qui va lancer le sprint, Restrepo lui est dans le dur, il va être doublé par le peloton d'Ainese et essaye de revenir sur le duo. Et c'est une victoire pour Sandro Meuriceux, le belge de la formation Alpecine Fénix, qui va Matteo Trentin, qui décidément n'arrive pas à s'imposer au sprint dans un petit groupe. La troisième place revient à Alberto Dainese de la formation nationale italienne devant Canseoni et Kovic, et le reste du top 10. Ciao tout le monde.